Audio Jungle Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien Société Dédé Frelon, bonjour, je suis à votre écoute Oui monsieur Dédé, je vous appelle parce que j'ai un problème de frelons Sous ma terrasse, il y a plein de frelons qui sont apparus, sous ma terrasse je ne peux pas sortir, je suis très inquiet Des frelons ? Il n'y a pas de nids ? Oui, il n'y a pas de nids, ils sont regroupés par dizaines, ah j'ai très peur Ok, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nids autour de la maison ? Comment vous dire ? En fait, il y a un nid chez mon voisin, et ce connard, il y a soir à 21h, il a pris un fusil et il a tiré dessus Et du coup, tous les frelons sont partis, le nid est tombé, et ce matin on se retrouvait avec plein de frelons sur la terrasse, c'est un panique Oh putain ! Ok, j'arrive de suite, il y a toujours une solution pour les détruire Et en plus, je suis beau gosse Beau gosse ? Il n'y en a rien à foutre ! Viens me tuer les frelons ! Que fais-tu petit Dédé ? Il te reste un nid des frelons asiatiques 2017 à détruire Je n'ai pas la force, sachant que c'est le dernier Il ne faut pas laisser ces frelons asiatiques, envahir notre pays Maître, j'ai besoin du soutien du peuple Dédé, pour trouver la force Prends la force dans notre tête, et la force grandira avec le tête Comme maître LGF Oui, je vais combattre ces frelons, pour le peuple Dédé Oui, tu y arriveras, là je suis ton père Monsieur Pignon ? Oui ? Si je vous demande d'appeler quelqu'un, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile Mais bien sûr que je peux le faire, qu'est-ce que je dois dire ? Vous allez appeler un désinsectiseur, et lui dire que vous avez un problème de frelons Ah oui, c'est bien ça ! Et à la fin, vous n'oubliez pas de donner l'adresse Quelle adresse ? Ma maison, pour l'intervention de frelons Ça ne marchera jamais Mais si, j'ai compris, mais ce n'est pas simple, mais j'ai compris Quoi ? Ce n'est pas simple, c'est tout simple, vous êtes moi, ok ? Ok, ok Vous avez un nid de frelons dans la cabane ? Ok, européen ou asiatique ? Asiatique C'est quoi son numéro ? 07-69, je vais le faire moi-même Il s'appelle Dédé Ah bon ? Il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Dédé D, c'est son nom, et D, c'est son prénom Bon, assez perdu de temps N'oubliez pas de donner mon adresse Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à M. Dédé, juste une fois ? C'est moi Bonjour, je vous appelle quand j'ai un problème de frelons Il est où ? La cabane Dans une cabane de jardin Et j'aimerais une intervention rapide Je peux intervenir demain matin si vous voulez Ah ok, c'est parfait Vous êtes rapide Je vous dis à demain, M. Dédé Et voilà, le rendez-vous il est pris Le gars, il est hyper sympa Et l'adresse ? Quoi ? Il a oublié de donner l'adresse Ah, la boulette Ça dépasse tout ce que j'ai imaginé Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Il m'arrive un truc de ouf ! Faut ! Quoi ? Quoi ? Il m'arrive un truc de malade Attends, pas de qu'il fasse quoi Non mais sans déconner Un truc de barjo, de guedin Toi, t'arrives tout le monde, des trucs de fou J'ai failli me faire bouffer, je te jure Attends, non mais sans déconner Attends, 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 je finis là Non mais... Faut ! Faut ! Ouais, ok Ouais, je... Je vais m'en Désolée, tu es à toucher Non mais... Mais qu'est-ce qu'il a branlé là ? Faut ! Il m'arrive un truc de malade Un truc de malade Attends, mais... Si tu ne vas pas le faire J'ai des nids de frolons Comme ça Mais c'est vrai Des nids de frolons Non mais non Deux Un là Un là Ils sont à quoi ? Je t'ai pas Un mètre d'écart Je te jure Il faut une solution Je sais pas quoi c'est Les trucs ils sont comme ça Ils ont fait une frolée T'as fleur de mouches C'est pas des mouches C'est des frolons On peut monter dessus Ah mais non T'es sûr Mais je sais quoi faire ça ? C'est pas possible Oh mais je suis dans la main Mais je suis dans la main Enfin j'ai des gamins C'est dangereux C'est dangereux Ah mais ça c'est une mission Pour Dédé frolon Vous avez un problème de frolon ? Dédé frolon C'est une bonne combattre La tourno Ah tu te c'est une autre Ah tu te c'est une autre Ah 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 La tourno Que puis-je faire pour vous ? Avez-vous caché le nid de frelons asiatiques sur la planète Terre ? Le Jedi Didi-Frelon l'a détruit, pourtant il était bien caché dans une cabane. Didi-Frelon, encore lui, et encore gagné, avec la force de ses abonnés. Mais ce n'est pas fini, la saison commence à peine. Aujourd'hui je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez, c'est... Didi-Frelon, Sébastien si vous préférez. Voilà, Didi-Sébastien, donc lui il est sur la région de Toulouse. Il fait aussi des vidéos, elles sont moins bien que les miennes. Non, je suis désolé, Dédé. Non, je plaisante. On n'a pas le même style. Donc tout va bien, il n'y a pas de soucis de toute façon. Bon, après, ce qui est bien dans ces vidéos, c'est qu'il montre aussi où en est le frelon asiatique. Et pour être tout à fait franc, je crois qu'on est encore de grandes années devant nous. Oui, ce n'est pas fini. C'est magnifique. Magnifique, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. En fait, ça tisse quand même pas mal. Oui, ça tisse, parce que je l'ai eu là le fil. Hop. Ah, c'est génial. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh là. Oh là. C'est bon. C'est bon. Ah merde, ils ne le verront pas ça. Je ne sais pas. Peut-être, mais ils vont l'entendre. On a eu une petite frayeur vite fait. On a perdu un petit peu le contrôle. Ouais, j'ai un peu perdu le contrôle. C'est rapproché sur moi. Il dit, oh punaise. Je crois que Céline m'aurait fait une attaque. Dédé frelant de la chaîne Dédé frelant. Salut. Ça va ? Bon, ça va nickel. Eh Dédé, un frelon. Où ça, où ça ? Les perdants auront forcément un gage. Fais très, très, très attention. Les petits qui sont là. Ils se cachent m'importe où. Il y a des jambes très dangereux. Je me rappelle, c'est vrai. C'est très, 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 très attention. Pour vous l'amuser. Pour vous les traiter de vous. Arrêtez d'être sur l'écran, moi. J'ai l'air de monter la tête. Indigo, elle va loin la tête. À s'arbre. On importe tout Vanessa. Ce n'est pas grave passe de lui, mais c'est n'est plus grave. Angus... Qu'est-ce qu'un dans-gège ? J'ai juste fort passif. Même si tu veux avec vous... J'ai aussi euh... Il y a une petite piqûre que je peux avoir ici, bien quand vous ne voyez pas l'autre main. Il y a un suivant, et une autre pistale. Bon, on va essayer de trouver le trou et mettre à la poule. Je pense que je l'ai bien touché là. Les foules asiatiques, ça attaque beaucoup plus rapidement, mais le fou européen, le bruit, c'est quand même plus impressionnant. Le portail qui regarde, je regarde, il n'y a pas trop de longs qui vont jusqu'eux. Ils doivent se dire, il est fou ce même. Regardez-moi ça. Je vais vous dire que le frein européen est quand même agressif aussi. Donc il faut faire vraiment attention. Regardez-moi ça. Il est énorme. Il ne rentre même pas dans la caméra. Bon, les amis, petite piqûre au pied. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Expert de musique, bonjour. Salut, je m'appelle Tony. Je voulais un petit renseignement. J'ai parié 100 balles avec un pote que le frein asiatique était plus gros que le frein européen. Dis-moi que j'ai raison. Ah non, malheureusement, ce n'est pas ça. C'est le frein européen qui est beaucoup plus gros que le frein asiatique. L'européen mesure à peu près 4 cm et l'asiatique 3 cm. Désolé. Ah, je vais me faire tuer par ma femme. J'ai encore perdu 100 balles. Expert de musique, bonjour. Bon. Quel est ton film d'horreur préféré ? Un film d'horreur, là ? Comme ça ? Euh, je ne sais pas. Bah dépêche-toi. J'ai d'autres rappels à donner. Ah, mais ouais. Ok. Alors, c'est un frelon dans le grenier. Mais c'est quoi ce film ? Je ne connais pas. Expert de musique, bonjour. Wesh, je m'appelle Tool. On m'a dit que les Bordeaux faisaient du miel. C'est du m'importe quoi, ça. Oui, c'est exact. Ça fait du miel, oui. Ouais, de toute façon, je m'en fous. J'aime pas le miel. Expert de musique, bonjour. Ouais, ici, c'est bien rien, direct de la Banque de France. Euh, dis-moi, il paraît que les rats peuvent creuser le béton. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Mais sur 10 cm, pas plus. C'est quand même pas des super rats. Ah merde, j'en avais pris plusieurs pour creuser le coffre-fort de la Banque de France. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Putain, il va falloir que je rappelle Tokyo et toute sa compagnie. Expert de musique, bonjour. Je suis en train de préparer pour la guerre. Alors là, les frelots, ils vont pas faire l'eau au feu. Expert de musique, bonjour. Salut, Dédé. Dis-moi, j'ai eu trois meurtres à faire ce soir. Et je suis vraiment pas en forme. Dis-moi, tu pourrais pas me passer tes petites boules magiques jaunes là ? Qui donnent plein de vitamine ? Oui, oui, j'en ai un, oui, le tambour. Allez, attrape. Alors, merci, Dédé. Ah, ça va me faire du bien, ça. Ah ouais, vraiment, ça va me faire du bien, ça. Je le sens déjà. Merci, Dédé. Salut, Dédé, j'espère que vous allez bien. C'est pas moi, ça va nickel. Léger comme un souffle dans le vent, un soldat solitaire. contre l'envahisseur, l'oppressant, asiatique ou européen. Oh, 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 Tédé, frelons. Oh, 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 Tédé, frelons. Dans son armure blanche il défend L'offrimé dénuisible En plein air ou même chez l'habitant Nous libérera de la menace Oh 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 T'es des frelons Oh 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 T'es des frelons Sur sa GoPro le ferrement n'attire Les guerriers de la reine Il arrive et sans craindre le pire Finiront dans sa ligne de mire Oh 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 Des livres longs Des livres longs